Hello, hello les amis investisseurs à Minimalist et on se retrouve aujourd'hui au cours d'un podcast que j'ai improvisé suite à une capture d'écran que j'ai reçue d'une de mes amies sur Messenger. Et cette capture d'écran, en fait c'est une capture d'écran d'un post qui vient de la page Facebook Mister Mondialisation. Donc c'est un média qui est très orienté de gauche. Après l'idée c'est pas non plus de dire quel parti politique elle est mieux, mais c'est de simplement analyser la nature du post. Ce que vous verrez c'est assez marrant. D'ailleurs de voir les choses de la personne qui a publié cet article. Alors je vais vous lire cet article pour qu'ensuite on puisse en débattre ensemble et qu'on puisse voir le positif, le négatif, ce qui est faux, ce qu'on pourrait penser de tout ça. Alors, je vous lis le post, de toute façon vous le voyez apparaître à l'écran. D'après un rapport publié par l'Observatoire des multinationales, l'année a été encore fructueuse pour les actionnaires qui vont être récompensés pour leurs bons et loyaux services. Par 22% de dividendes de plus que l'année dernière. Tandis que l'hôpital public s'effondre en pleine pandémie, tandis que le chômage et la pauvreté frappent de plein fouet l'immense majorité de la population. Les actionnaires vont pour la plupart être rémunérés comme en 2019, qui a été une année record. Alors, waouh, non c'était pas dans le texte, c'était un petit ajout. Le capitalisme ne connaît pas la crise. Nous pouvons ainsi assister avec émerveillement à la redistribution de cet argent magique dont l'incrédule Mr Macron avait nié l'existence avec véhémence lorsque sollicité par une aide soignante sur le manque de moyens hospitaliers. Alors, ce poste, je l'ai trouvé absolument magique parce qu'il nous concerne directement. Il concerne les actionnaires, il concerne les dividendes. Un éternel combat. Et qu'est-ce qu'il dit le mec, en gros, la meuf qui a écrit cette débilité monumentale ? Il nous dit en fait que le déficit de l'hôpital, le déficit de la France, en règle générale, et que tous les problèmes économiques de la France viennent du fait que les actionnaires perçoivent des dividendes, même en temps de crise. Là, il nous parle de 22% de dividendes de plus alors qu'on est en temps de crise. Et cet argent aurait dû être redistribué aux hôpitaux pour que les soignants, les médecins, les infirmières puissent travailler dans les meilleures conditions. Et c'est typiquement ce genre de poste que je déteste parce que le mec ou la meuf qui a écrit cette atrocité, qui m'a bien fait rire au passage, eh bien, elle n'a aucune connaissance du monde économique dans lequel on vit. Donc c'est facile de taper sur les actionnaires à chaque fois. Quand tu as un problème économique en France, quand tu as une réforme qui passe mal, tape sur les actionnaires, c'est la meilleure chose à faire. Tout le monde sera d'accord avec toi. Sauf qu'on est ensemble sur cette chaîne. Je pense qu'on est quasiment tous d'accord avec le fait que l'actionnariat n'est pas un problème en soi. Ce n'est pas un problème de percevoir 22% de dividendes en plus. Ce n'est pas un problème d'être actionnaire, d'acheter des parts d'entreprise. Et non, tous les patrons ne sont pas des cons. Non, Bernard Arnault n'est pas un voleur. Non, comment dire, Rodolphe Sadé, un des top 10 de fortune française, n'est pas un voleur. Non, on ne pense pas comme ça. Donc, il est vraiment marrant ce poste en fait parce que j'en vois tous les jours des comme ça. Et quand j'ai commencé ma petite aventure à mon humble niveau sur GoInvestissement, je partageais des posts Facebook. Et à chaque fois que je partageais un poste, eh bien, à chaque fois, je me prenais des remarques comme ça de haters. des gens qui disaient, ouais, mais vous les actionnaires, vous êtes responsable de la pauvreté, c'est à cause de vous qu'on n'a pas de travail. Ouais, vous voyez, vous perçuez des dividendes en temps de crise alors qu'on aurait besoin de ces dividendes pour soutenir le chômage, etc. Sauf qu'en fait, ces gens-là n'ont aucune connaissance économique et on va, comment dire, on va partager ensemble, je vais vous partager ensemble quatre arguments qui vont littéralement démonter le poste de ce clown de monsieur mondialisation. Et ouais, je ne mâche pas mes mots. On est comme ça sur la chaîne, on ne mâche pas nos mots. Pour moi, c'est un clown. Le mec ne comprend rien. Et le premier argument, déjà, pour démonter son poste de naze, là, c'est déjà, sur quoi tu publies, mec ? T'es monsieur mondialisation, tu publies sur quelle plateforme ? Ok, tu publies sur Facebook. Facebook, créé par Mark Zuckerberg en 2005. Et j'ai fait une petite recherche sur Facebook. Facebook a payé 8 millions d'euros d'impôts en France. 8 millions d'euros d'impôts pour un bénéfice qui s'élève à plusieurs milliards. Donc, qu'est-ce qu'on en déduit de ça ? On en déduit que forcément, Facebook a fait un montage fiscal pour payer moins d'impôts en France. Donc, toi, en fait, ça veut dire, monsieur mondialisation, que tu soutiens ce genre d'initiative. Tu soutiens Facebook et tu soutiens le fait que des géants de la tech comme ça ne payent pas les impôts qu'ils devraient vraiment payer. Donc, ça, c'est le premier argument. C'est que tu fais ton malin derrière ton petit écran, peut-être ton petit iPhone que tu as acheté. Tu fais ton malin sur Facebook qui est un géant de la tech qui paye seulement 8 millions d'euros d'impôts en France. Et là, tu viens taper sur les actionnaires. Donc, il y a déjà quelque chose qui ne colle pas avec ton post. Et pour rebondir sur cette histoire de Facebook, monsieur mondialisation, c'est un journal de presse, entre guillemets. C'est de la presse de bas de gamme. C'est de la chialerie organisée pour moi. Mais c'est un journal de presse. Donc, la personne qui est derrière ce journal, il faut forcément qu'elle se rémunère. Et quand on est dans la presse, quand on est sur ce genre de plateforme, l'argent vient principalement des donations que peuvent faire les abonnés. Ça peut venir sous la forme d'un don, qu'on peut faire également sur YouTube grâce à Tipeee, ou ça peut aussi venir des publicités. Donc là, à ce moment-là, tu vois, quand il faut percevoir l'argent des abonnés, il faut percevoir l'argent via les publicités. Alors non, Facebook, c'est bien, Facebook, il ne paye que 8 millions d'euros d'impôts en France. Ce n'est pas grave, on ferme les yeux. Mais les actionnaires, c'est quand même des gros cons. Donc déjà, petite incohérence avec le post. Deuxième argument, c'est que les gens critiquent tout le temps l'actionnariat. Et déjà, la plupart du temps, les gens qui critiquent l'actionnariat, c'est des gens qui sont fauchés. Ce sont des gens qui ne comprennent pas les règles de l'enrichissement. Ce sont des gens qui n'arrivent pas à jouer avec ces règles et qui ne s'enrichiront jamais. Et même 3, 4, 5 générations après leur enfant, ils ne s'enrichiront toujours pas si un d'entre eux n'a pas changé sa manière de voir les choses. Et malheureusement, ça concerne une énorme majorité des Français et des Françaises. C'est vrai qu'on a un gros problème avec l'argent. Et je le dis souvent, le plus dur, ce n'est pas d'investir. Parce qu'une fois que tu as la bonne technique, une fois que tu as la stratégie mise en place, ça roule. Le plus dur, c'est d'aller à l'encontre de ses croyances, c'est d'aller à l'encontre de ce que nos parents, nos professeurs nous ont appris. Et là, on a l'exemple parfait du mec qui est dans son truc, qui est dans sa routine, qui est lobotomisé par les médias, de gauche ou de droite, je ne sais pas. Moi, je n'ai pas d'opinion publique à ce sujet. Mais on a l'exemple d'un mec qui ne comprend pas la structure de l'actionnariat. Parce qu'un actionnaire, c'est quoi ? Un actionnaire, c'est une personne qui achète des parts d'une entreprise. Ça peut être par exemple Total, ça peut être par exemple McDonald's. Et en échange de son capital, il va percevoir des intérêts, ce qui est tout à fait normal. Et si on n'a pas ces actionnaires qui apportent leurs fonds, leurs capitaux, on n'a pas d'économie. On a zéro économie. Va une fois dire à LVMH, à Total, ok les gars, maintenant vous allez vous financer sans actionnaire. Qu'est-ce qui va se passer ? Eh bien, ces bottes-là, elles ne pourront jamais se développer comme elles l'ont fait aujourd'hui et comme elles projettent de le développer dans les prochaines années. Donc, le monde dans lequel on vit, il nous parle de capitalisme. Il nous parle de... qu'est-ce qu'il dit ? Le capitalisme ne connaît pas la crise. Bah oui, le capitalisme ne connaît pas la crise, enfin un peu quand même. Mais ce sont les règles du jeu, cher ami. Et t'as beau poster tes... comment dire... tes petits posts à deux balles, il n'y a rien qui changera du jour au lendemain. Rien ne changera. On est dans ce système qui a ses avantages et ses inconvénients. Mais il faut jouer avec les règles du système. Et je le dis souvent, moi. Je le dis souvent et on le dit souvent ensemble dans la communauté. Il faut jouer avec les règles. C'est comme si, par exemple, tu joues une partie de Monopoly et t'es pas content des règles. Tu dis, pourquoi il n'y a que 6 points dans le dé ? Pourquoi il n'y a pas 8 ? Bah, tu dis, bah, il y en a 6 parce que c'est comme ça. Ça a été inventé avec les 6. Et c'est comme ça que tu gagnes la partie. On va pas s'amuser à faire des dés à 8 points. C'est pas possible. Ou c'est comme, je sais pas, tu joues au tas de merde avec tes potes à un jeu de cartes. T'es pas content parce que tu perds et tu dis, ouais, mais c'est la faute du créateur du jeu. Non. Le jeu est tel et il faut respecter les règles. Donc, deuxième argument, c'est s'il n'y a pas d'actionnaire, il n'y a pas d'économie. Et il n'y a pas de vie, tout simplement, parce qu'on est malheureusement dépendant. Enfin, je sais pas si c'est malheureux, mais on est dépendant de ce système, mais ce système nous donne l'opportunité de nous enrichir. Donc, soit tu le prends ou soit tu le prends pas et tu continues à poster des... Tu continues à poster sur Facebook, sur ta page de merde et que t'attends qu'il y ait des personnes qui chialent comme toi, qui pleurent à tes côtés. Voilà. Moi, je suis plutôt pour la première option. Je pense que vous êtes aussi pour la première option. Et je suis désolé encore si j'ai ce franc parler, mais voilà, c'est ma personnalité. J'aime pas faire les choses à moitié. J'aime bien dire ce que je pense vraiment. Peut-être que je me trompe, mais voilà. On va maintenant arriver au troisième argument. C'est que le bonhomme, il nous dit... Il nous fait comprendre, en gros, qu'au lieu de verser des dividendes aux actionnaires en hausse de 22%, eh bien, on aurait pu le reverser aux hôpitaux. Mais en fait, ce qui est marrant dans tout ça, c'est qu'on voit que le mec n'a jamais mis un seul euro en bourse et on voit que le mec n'a jamais déclaré un seul euro de dividende. Pourquoi je dis ça ? Parce qu'il y a un truc qui s'appelle l'imposition, quand tu perçois des dividendes ou quand tu fais des plus-values. Par exemple, sur le compte-titres ordinaire, eh bien, j'ai des actions AT&T. C'est une boîte dans la télécom américaine. J'ai des actions Coca que tu connais, je pense que tu connais, c'est les boissons gazeuses bourrées de sucre. Et quand tu perçois des dividendes de ces entreprises, et imaginons que tu perçoives, je ne sais pas moi, 1000 euros, tu vas être imposé à hauteur de 30% si tu as opté pour la flat tax. Donc 30%, tu payes directement 300 euros d'impôt. Et dans ces 30%, tu as une part d'impôt sur le revenu et tu as une part de prélèvements sociaux. Et cet impôt et ces prélèvements sociaux, ils vont directement dans les caisses de l'État. Et l'État, qu'est-ce qu'il fait ? Eh bien, ensuite, il va la louer, je ne sais pas moi, pour créer une autoroute, construire une autoroute, pour construire une école, pour payer des fonctionnaires, pour payer des profs, pour payer aussi les services hospitaliers. Donc, en fait, là, c'est l'exemple parfait du mec qui n'a jamais mis un seul euro en bourse, qui ne comprend pas la fiscalité. Et un dividende, c'est taxé à hauteur de 30%. Ces 30% qui contiennent des prélèvements sociaux, qui sont à 17,2% et 12,8% d'impôt sur le revenu. Donc, le fait de dire que les actionnaires ne payent pas d'impôt, ce n'est pas vrai. Du moins, pour la majorité des actionnaires, ce n'est pas vrai. Je paye des impôts, tu payes des impôts, toi qui me regardes, qui as déjà investi en bourse. L'investisseur immobilier, il paye des impôts. Sur ma chaîne YouTube, quand je perçois des revenus, je paye des impôts. Et tout ça, ça va où ? Dans les caisses de l'État. Ça va dans les services hospitaliers. Ça va dans l'éducation. Ça va dans le système judiciaire. Et c'est comme ça qu'on arrive à faire un système qui tourne bien en France, je le trouve. Donc, le fait de dire 22% de dividendes de plus que l'année dernière, c'est un argument bateau. C'est un argument qui ne tient pas la route. Et voilà. C'est quelque chose, vraiment, qui ne tient pas la route. Et je ne vois pas pourquoi le mec s'amuse à raconter ça. Quatrième argument, c'est que tu peux appliquer exactement ce... Comment dire ? Le point de vue du mec, là, ou de la meuf qui a écrit ça, eh bien, on peut l'appliquer dans tous les domaines. C'est que si tu critiques l'actionnariat, eh bien, critique aussi les banques. Les banques, elles vont faire exactement la même chose. Elles vont te prêter de l'argent. Et ensuite, tu vas devoir leur rembourser le capital avec des intérêts, avec des assurances, etc. C'est comme ça qu'elles font. Le mec, là, qui a écrit ce poste, eh bien, comment est-ce que tu fais ton poste ? Comment est-ce que tu as écrit ton poste ? Tu as écrit ton poste peut-être parce que tu as acheté un iPhone, peut-être parce que tu as acheté un Samsung, et voilà, Samsung, Apple, eh bien, ils ont des actionnaires. Et si les Samsung et Apple n'ont plus d'actionnaires, eh bien, je me demande comment tu vas pouvoir partager un poste comme ça. En fait, si tu commences à critiquer les actionnaires, eh bien, critique le système. Tu critiques le système dans son intégralité, et il ne te reste plus qu'à acheter une cabane. Voilà, tu te mets en retrait, tu vas dans les Vosges, tu vas dans le Jura, tu t'achètes une cabane. Tu coupes Internet, tu coupes ton téléphone, parce que voilà, les actionnaires, c'est pas bon. Tu coupes ton téléphone, tu rejettes entièrement le monde capitaliste, et tu fermes ta bouche, quoi. Tu fermes ta bouche, et c'est plus la peine que tu nous emmerdes avec tes postes à deux balles. Donc, voilà, c'était des petits, comment dire, petits arguments que j'avais apportés pour un peu débattre à ce sujet-là. Je ne dis pas que j'ai la vérité, la science infuse, je ne dis pas que j'ai raison, mais c'est mon point de vue à ce niveau-là. Et on arrive sur une deuxième dimension, c'est qu'à un moment, si tu veux réussir, tu ne peux pas te permettre de croire à ce genre de choses. Je pense que ce n'est pas le cas. Mais si un poste comme ça, ça te fait réfléchir et que tu te dis, ouais, finalement, les actionnaires, ce n'est pas forcément une bonne chose, les actionnaires sont des voleurs, tu ne t'enrichiras jamais. Tu partiras exactement dans les mêmes réflexions avec, je ne sais pas moi, avec les propriétaires de business, avec les propriétaires d'immobilier. Tu diras, oh, mais ces propriétaires d'immeubles, tous des voleurs, ils prennent l'argent des locataires. Tu diras aussi pareil pour les chefs d'entreprise. Les chefs d'entreprise, ils exploitent leurs salariés, ils les sous-payent. Et voilà, c'est des méchants. J'ai entendu ça l'autre jour. J'ai entendu ce même raisonnement, c'est exactement la même chose que ce poste. J'étais à la boulangerie l'autre jour, à Marseille. Avant d'aller à ma formation de prof de tennis, je me pose avec mon café, comme d'habitude, à 7h50 du matin. J'adore cet horaire parce que ça me permet vraiment de faire le vide et ça me permet vraiment de démarrer ma journée. Et là, je vois un groupe de mecs devant. Les gars, ils parlaient un peu de leur emploi, ils parlaient un peu de leur job, comment ça se passait. Et ça n'avait pas l'air de bien se passer. Et à moi, j'entends un mec qui dit « Allez, venez les gars, on va aller chez ce PD de patron. » Et c'est exactement la même mentalité des gens qui critiquent les PDG, qui critiquent les actionnaires. C'est exactement la même mentalité. Et c'est cette mentalité qui fera que ces gens resteront pauvres jusqu'à la fin de leur vie. Donc, le résumé de tout ça, c'est qu'il faut jouer avec les règles. Jouons avec les règles, arrêtons de pleurnicher et jouons avec ces satanées règles. Donc voilà, j'espère que ce podcast t'aura plu. Mets-moi ce que tu penses de ce commentaire, de ce poste dans les commentaires. Dis-moi ce que tu as pensé de ce podcast. Dis-moi si tu es d'accord, si tu n'es pas d'accord, si tu as quelque chose à rajouter. Et ce serait un plaisir d'échanger avec toi ce sujet. Allez, je te dis bonjour, bonsoir et à très bientôt pour une nouvelle vidéo ou podcast. Ciao ! Merci pour ton attention. Et tu peux également regarder d'autres vidéos sur cette chaîne et t'abonner également. À très bientôt !